Alors attention, les anneaux sont prêts, ils sont immobiles et ils attendent les mains et les bras puissants de Yuri Keki, champion du monde, incontournables anneaux depuis 3 ans. Et il se place. Yuri Keki à qui il ne manque qu'un seul titre aux anneaux, le titre olympique. Et oui, il était blessé à Barcelone, rupture du tendon d'Achille. Voilà, le salto avant. Ah là là, qu'est-ce que c'est beau. Remonter en force. Et il va aller jusqu'à l'équilibre. S'il est le seul à pouvoir faire ce genre d'exercice. Croix de fer enversé. Très basse. Et retour en planche libre. Planche libre en hauteur d'anneaux. Croix de fer, des éléments de force qu'aucun chinois ne peut réaliser. Et surtout c'est fait à la perfection. Belle maîtrise. Aucune vibration, aucun tremblement. Il a le regard sur ce Yuri Keki, deux fois champion du monde et deux fois champion d'Europe à cet agrès déjà. Attention la sortie, deux tendus. Toujours pile chute. Toujours. Et il n'a pas besoin de tapis de réception. Et non, il ne prend pas énormément de risques sur cette sortie. Un double tendu n'est pas un élément extrêmement difficile au plus haut niveau mondial. Mais par contre, c'est un élément important puisqu'il permet d'assurer une bonne note. La chute étant facile à stabiliser. Ce qui est d'extraordinaire en gymnastique, c'est que... Oh là là, là ça tremble. La remontée en force, quelle puissance. C'est vrai, il ne pèse que 60 kg. Il faut quand même relativiser les choses avec des bras d'un homme de 85 kg. C'est un petit gabarit, très puissant. J'aime beaucoup parce qu'il a un torse altérophile, vous voyez. Ah oui. Ça vous rappelle de beaucoup. Ah oui, oui, oui. Et puis il était de mon poids. Alors j'ai un petit penchant effectif pour ce garçon plein de tempérament. Oui. Yuri Keki, 9'85. Et il prend la tête du concours. Et ce qui est d'extraordinaire en gymnastique, je vous le disais, Michel...